Bonjour les Capricornes! Bienvenue à cette nouvelle vidéo où on va aller voir un tirage du côté sentimental, amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous avez remarqué bien évidemment que c'est un tirage à choix. Donc, il va y avoir un tirage pour les couples et pour les célibataires, pour chacun des choix que vous faites. Oui, c'est vrai, j'ai fait ça simplement. Vous choisissez soit le chiffre 1, le 2, le 3. Celui qui vous appelle, peut-être qui vous vient spontanément en tête ou sinon ça pourrait être en lien avec votre décan. Le premier décan, le deuxième décan, le troisième décan. De toute façon, vous faites comme vous le sentez. Et vous pouvez même aller voir sous vos autres signes. Les Capricornes, oui, ici, vous devez probablement être de votre signe solaire, mais vous pourriez aller voir sous votre signe lunaire, votre ascendant ou pourquoi pas même votre signe de Vénus. D'autant plus qu'il s'agit d'un tirage amoureux, mais encore une fois, c'est libre à vous. Mais vous allez tout retrouver ça dans la minuterie, dans la description pour vous faciliter la vie et vous permettre aussi de vous diriger plus facilement pour les portions que vous souhaitez regarder. Donc, bien évidemment, vous avez compris que je vais commencer avec le numéro 1 ou le premier décan. Donc, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Rebonjour à vous, les Capricornes qui ont choisi le premier tirage. Donc, pour ceux qui sont en couple, on va aller voir quels sont les messages, de quoi est-ce qu'on veut vous parler concernant votre relation. On vous dit d'attirer votre âme sœur, probablement que c'était déjà fait. On va aller voir plus loin de quoi on nous parle. On nous parle de réconciliation, qui pourrait avoir une personne du passé qui revienne dans votre vie, mais ça peut être aussi une réconciliation par rapport à votre relation. Alors, peut-être que vous êtes en couple, puis il y a eu une dispute, puis là, vous avez besoin de vous réconcilier, puis ça va passer par une conversation cœur à cœur. Donc, ici, pour moi, la carte d'attirer votre âme sœur, bien, j'ai le sentiment que vous êtes déjà avec cette personne-là, que vous avez fait des prières pour la rencontrer. Et qu'il y a beaucoup de chimie dans votre relation. Donc, vous êtes attiré, évidemment, physiquement, il y a une attraction magnétique, c'est comme plus fort que vous, vous avez toujours envie d'être en présence, bien, de votre chérie. Donc, ou de votre amoureuse, peu importe, votre orientation sexuelle, d'ailleurs. Mais, on vous conseille ici, avec la conversation cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Peut-être de mettre au clair la raison pour laquelle il y a eu une discorde, puisqu'on nous parle d'une réconciliation. Donc, on va aller voir, avec le tarot, de quoi est-ce qu'on veut vous parler ici, au du pape. C'est comme s'il y avait une bénédiction sur votre relation, mais en même temps, vous allez être inspiré. J'ai le sentiment, de par votre cœur, inspiré, mais sereinement, pour, bien, vous révéler à votre partenaire. Peut-être oser, à ce moment-ci, d'être plus authentique. Je n'ai pas envie de dire non plus que vous n'étiez pas honnête, mais comme de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, d'apprendre à l'ouvrir, de parler de ce qui vous, bien, peut-être de ce qui vous a attristé ou de ce qui vous a déçu. Moi, personnellement, vous ferez bien ce que vous voudrez avec ça, mais je vous conseillerais de parler au « je », parce que le « je » crée une ouverture, tandis que le « tu », la personne reçoit ça comme des accusations. C'est plus difficile de rester dans un mot, dans une vibe d'écoute, d'ouverture, d'apprendre. Donc, j'ai le sentiment que vous allez être inspiré pour apporter les bons mots, pour créer cette réconciliation-là. Oui, bien oui, c'est votre intuition qui va vous inspirer à choisir les bons mots, à exprimer, peut-être même certaines parties secrètes de vous. Et cette conversation-là, cœur à cœur, va créer de l'ouverture, va créer aussi peut-être de vous défaire de certaines mélancolies, nostalgies du passé. Avec plus de légèreté, plus de pureté aussi pour moi, avec le 6 de denier qui parle, bien oui, de partage, d'équilibre, d'être dans l'équilibre et le partage. Peut-être que vous devez reprendre un certain pouvoir sur vous pour vraiment être capable de discuter ouvertement. Oui, avec bienveillance, mais avec une certaine fermeté en même temps. De démontrer que ce que vous dites, ça fait peut-être partie de vos limites, ou en tout cas, ça fait partie de certaines façons de voir qui sont très importantes pour vous. Et on a la carte du jugement qui revient. C'est sûr aussi qu'il y a une partie, il y a une portion, il y a une notion dans le jugement de parler de, par rapport à notre propre jugement, de la façon qu'on se juge ou de la façon que l'on juge la situation. J'ose espérer que vous ne jugez pas votre amoureux ou votre amoureuse. Mais la discussion va vraiment vous apporter une révélation. Et possiblement que la personne en face de vous va se révéler aussi à vous. Il va y avoir comme un échange pour amener votre relation à une autre dimension, possiblement même beaucoup plus spirituelle. Et je tiens à apporter votre attention sur le fait qu'on n'a que des cartes majeures jusqu'à présent. Donc les messages ici sont vraiment importants. Portez une attention, il y a certainement des choses qui font du sens pour vous. J'ai le sentiment que jusqu'à présent, il y avait peut-être de la confusion parce qu'on n'osait pas vraiment dire ce qu'on pensait, de la façon qu'on le pensait. Des fois, on a peur de faire de la peine à notre partenaire, de le blesser. Mais en même temps, c'est que vous vous refoulez. Vous ne vous ouvrez pas et vous avez besoin de vous ouvrir. Vous pourriez être extrêmement surpris du résultat de vous ouvrir et d'accueillir. D'accueillir à bras ouverts cette personne dans votre vie. De vous ouvrir à elle et de vous laisser aussi accueillir. De laisser cette personne-là vous démontrer ses sentiments peut-être, toute l'attention qu'elle aimerait vous porter, à quel point qu'elle vous chérit parce que ça va vous apporter beaucoup plus de liberté. Mais pour les deux dans le couple, on a envie de toute façon avec le fou d'aller plus loin. On a envie de débuter une nouvelle aventure avec notre partenaire. Peut-être, évidemment, que pour certains, il y aurait quelqu'un du passé qui pourrait revenir. Mais pour moi, je le ressens plutôt comme une réconciliation à ce moment-ci parce qu'il y a eu un conflit, il y a eu un désaccord sur quelque chose. Peut-être parce qu'il y a des non-dits, donc on marche un peu sur des oeufs. Mais ça va vous apporter beaucoup plus de sécurité, ça va sécuriser le couple, plus de liberté, plus d'indépendance pour chacun. Chacun de son côté, on se sent libre, on se sent autonome, indépendant, malgré le fait qu'on soit en couple. L'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est juste que quand vous allez vous retrouver, ça va être beaucoup plus, à mon sens, harmonieux parce qu'enfin, vous allez vous être dit ce qui aurait peut-être dû être dit depuis longtemps. N'oubliez pas que vous vous êtes choisis mutuellement pour être ensemble et pour vivre une belle relation. De toute façon, il y a beaucoup de chimie, il y a de l'attirance physique, mais il y a certainement aussi de la complicité, des affinités, mais qui vont se dévoiler à vous avec une conversation vraiment cœur à cœur. On va aller voir plus loin avec le jardin d'Éternes. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Quels sont les autres messages? Pour vous, les couples, du premier tirage, on vous parle de soulagement, voyez-vous? De vous ouvrir, de parler, de vraiment communiquer ce qui est nécessaire à communiquer, ce que vous n'avez probablement pas osé dire jusqu'à présent. Vous savez, tout est dans l'art de la communication, des choix, des mots, mais ça va vous permettre de mieux profiter de la vie par la suite. Ça va vous apporter vraiment un soulagement, vous ne vous sentirez plus contraint. Vous allez apprendre, vous allez apprendre à communiquer de belles façons avec votre partenaire, puis ça va apporter plus de richesse à votre relation. Ça fait partie de votre destin. Avec la clé ici, il y a une ouverture. Bien sûr que d'avoir une communication cœur à cœur, ça va automatiquement apporter plus de richesse, plus de compréhension à votre relation. Puis, bien oui, ça va faire un grand soulagement. Parce que là, j'ai comme l'impression qu'il y a comme une tension, une compression, parce que oui, une sorte de refoulement, parce qu'on n'ose pas se dire. De peur, certainement, de blesser l'autre, de lui faire de la peine, d'être mal compris, que notre message soit mal reçu. Méfiez-vous à votre intuition au fur et à mesure que la conversation va avoir lieu. Mais quand même, tenez votre bout avec l'Empereur. Restez ferme dans vos besoins, de ce que vous avez besoin de communiquer, pour ramener plus de sérénité, ramener la paix dans votre couple. Une grande liberté, se sentir en sécurité. Parce que de toute façon, on s'est vraiment choisi. On va aller voir avec le petit oracle d'attirer l'amour à soi. Quels conseils est-ce qu'on veut vous apporter? Les Capricornes, ici, en lien avec ce tirage. Je prends soin de mon apparence. Ah, l'apparence joue un rôle fondamental dans la première impression que l'on se fait de quelqu'un. Pour cette raison, et même si cela peut sembler superficiel, je prends soin de mon image. Cela démontre également que je prends soin de moi, que je ne me néglige pas. Bien, peut-être que, sans vous en rendre compte, si vous êtes quelqu'un, exemple, qui, quand il arrive du travail, du boulot, que vous avez tendance à, bien, ce qui n'est pas négatif, à sauter dans la douche pour pouvoir sauter dans votre robe de chambre ou dans votre pyjama, ce qui fait que quand votre conjoint et votre conjointe arrivent, bien, prouf! Peut-être que cette personne-là ne vous a même pas vu partir le matin toute bien habillée, toute bien arrangée pour aller au boulot, dépendamment de ce que vous faites, bien sûr, comme activité professionnelle. Mais il y a peut-être un relâchement sur votre apparence quand vous êtes à la maison. Peut-être parce que, justement, dans votre occupation professionnelle, vous devez toujours être exemple sur votre 36. Donc, quand vous êtes à la maison, vous avez envie d'être peut-être plus en mou, peut-être plus être, bien, dans votre confort, hein, de vous départir de tout le superficiel que vous avez dû mettre pour effectuer votre journée de travail. Puis peut-être qu'aussi, même le week-end, vous en profitez pour vous laisser un peu aller. Mais c'est comme, ça peut être un peu moche pour la personne en face de vous. Donc, prenez ce qui fait du sens par rapport à ce message-là, à ce conseil, mais de faire attention à votre apparence, à prendre soin de vous, à ne pas vous négliger pour faire que, bien, la personne en face de vous soit attirée réellement par vous, qu'elle rayonne juste à vous regarder. Donc, voilà les Capricornes en couple qui ont choisi le premier tirage, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes, peut-être même certaines réflexions, pour pouvoir faire grandir votre relation. Si vous appréciez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé, bien, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre-temps, moi, je veux vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, de par vos commentaires. Si vous saviez à quel point j'ai grand plaisir à vous lire, merci, merci de votre présence, merci de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Le bonjour, les Capricornes célibataires qui ont choisi le premier tirage, le numéro un, ou selon votre décan, peu importe. On va aller voir quels sont les messages des guides pour vous. Concernant votre célibat, que devez-vous apprendre d'important pour vous? On vous parle de codépendance, que les dépendances affectives affectent votre vie amoureuse. Possiblement que vous êtes dépendant, dépendante, affective. Et c'est important de se guérir de ça, bien, d'un, pour vous sentir libre, pour être plus serein, pour être plus en harmonie avec vous-même et pour être, avoir, pour, oui, avoir la chance, la possibilité de vivre une relation où les deux se sentent libres, autonomes et indépendants. On vous parle de conversation cœur à cœur. Peut-être que quand vous êtes en relation, vous avez de la difficulté à vous ouvrir, à parler vraiment, oui, honnêtement, cœur à cœur, à partir de votre cœur, à partir de ce que vous ressentez, de ce que vous vibrez, de vos besoins, ce que vous avez envie en relation. Peut-être que vous avez du mal même à établir les bases lors d'un début de relation. Et on vous dit que c'est quand vous êtes dans le moment présent que vous êtes le plus attirant. Oui, parce que quand vous vous êtes attentionné à ce que vous faites, à ce que, pourquoi vous le faites, bien, vous êtes beaucoup plus attractif, puis ça apporte, ça crée une chimie pour les gens qui vous observent autour de vous. Donc, il pourrait y avoir quelqu'un qui soit vraiment attiré par vous, juste par le fait que vous êtes dans le moment présent. Sans, comme sans tracas, j'ai envie de dire. Juste dans le bonheur de ce qui se passe à l'instant où ça se passe. Ici, on vous parle avec la justice, bien, de vérité, de sérénité, d'intégrité, d'honnêteté. Bien, pour moi, ça vient appuyer la carte du cœur à cœur, d'apprendre, d'apprivoiser, à oser communiquer ce qui est important pour vous sans crainte. Wow! On vous parle de foi, d'espoir avec l'étoile ici. Bien, de garder la foi dans l'idée de rencontrer la bonne personne pour vous. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous y aider, quelqu'un de votre entourage, à moins que ce soit vous, cette énergie de la reine de Denier, qui est une femme qui prend soin d'elle, mais qui aime bien prendre soin des gens autour d'elle. Quand elle aime les gens, elle les couvre, elle en prend soin. Donc, peut-être avoir une conversation avec cette dame-là, ou avec vous-même, si c'est vous, qui pourrait, dans le fond, vous aider, peut-être à reprendre espoir en vous, peut-être à vous montrer toutes les qualités que vous avez, que vous possédez, toutes les raisons qui peuvent faire que quelqu'un peut être attiré par vous, qu'il y ait une chimie qui se crée, parce que l'étoile, c'est aussi la promesse des jours de manière, ça peut être un souhait aussi réalisé si vous avez fait le souhait de rencontrer la bonne personne, ou à quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous aimer au grand jour, sans cachette, sans non plus brimer ces moments d'affection en public, j'ai envie de dire, parce qu'ici, on est à l'extérieur. Donc, de ne pas couper ça, ces élans-là, quand votre amoureux, votre amoureuse veut vous embrasser ou vous témoigner de l'affection en public, bien, de laisser ce flux-là aller, de ne pas le couper par des mots ou des par je ne sais quoi, parce qu'il y a quelque chose de concret, il y a un début de quelque chose de concret qui s'annonce pour vous dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Donc, moi, je pense qu'il y a des chances, finalement, les Capricornes. Ici, vous avez une chance de faire une rencontre. Eh oui, le deux de bâton. De ne pas avoir peur de suivre vos ambitions reliées à vos relations amoureuses. de montrer, vraiment, d'oser montrer. Peut-être que vous avez déjà quelqu'un, je ne sais pas, qui vous attire, mais que vous n'osez pas le démontrer. Ça peut être ça aussi, de démontrer à cette personne-là, tranquillement, que vous avez de l'intérêt pour elle et que cet intérêt que vous allez souffler vers cette personne-là, bien, va pas, peut probablement éveiller son amour, son intérêt pour vous, tranquillement. Donc, n'ayez pas peur des ambitions, de vos ambitions en rapport avec vos désirs. Pour moi, ça pourrait créer de beaux rapprochements avec ce cadre d'épée où on voit des couples danser la vase. Il y a une forme de séduction, de rapprochement, pour moi, à l'intérieur de cette carte, du fait qu'on danse, qu'on est heureux, qu'on se laisse aller au rythme de la musique, au rythme de la vase. De savourer le moment dans le silence, un peu comme l'énergie du neuf de bâton, de plutôt que de polémiquer ou de repousser gentiment la personne parce qu'on n'est pas à l'aise avec le fait de montrer qu'on s'aime en public. C'est un peu la même énergie, mais en savourant le moment, peut-être en silence, juste d'apprécier l'atmosphère que ces rapprochements, cette danse peut vous procurer. Peut-être est-ce que vous allez rencontrer cette personne-là, je ne sais pas moi, un cours de danse ou dans une salle de danse. Peut-être que déjà, vous aimez beaucoup la danse. On va aller voir avec le jardin d'Éden de quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler ici les capricornes célibataires. On vous parle de refoulement. C'est ça, c'est de ne pas d'oser, en fait, parler. Parce que ce que vous fuyez, cette idée de communiquer vos besoins, de parler cœur à cœur avec votre partenaire, bien, ça crée un refoulement puis ça va toujours revenir, peu importe avec qui vous allez être. Laissez, laissez les miracles opérés. Vous pourriez être surpris, surprise de tout ce que ça peut vous apporter, d'oser parler, d'oser dire, de communiquer vos besoins. Elle revient. Donc, ça apporte du miracle, ça apporte des pluies de bénédiction, ça apporte des synchronicités. Je sens que vous pourriez être surprise, surprise, d'à quel point ça peut être bénéfique, avantageux pour vous de vous exprimer clairement. Or, ça va vous permettre même de vous émanciper, de vous sentir plus libre, ça va vous faire du bien. Je pense que ça crée aussi, comment je dirais, ça va créer, oui, un soulagement à l'intérieur de vous. Vous allez réaliser que, mon Dieu, qu'on est bien quand on ose dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, la façon qu'on voit les choses, en arrêtant d'avoir peur de blesser, parce que vous avez le droit à vos opinions, vous avez le droit à vos avis. Donc, on vous invite d'arrêter de vous abriter, puis de plutôt de vous offrir ce cadeau, de dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez, de mettre aussi peut-être certaines de vos limites. Et ça, ça va vous permettre de vous émanciper, de vous sentir plus, justement, indépendant, de vous défaire de cette dépendance affective, de peur de perdre la personne. Non, non, retenez-vous votre propre valeur. Vous avez de la valeur, vous avez besoin de toute façon de cette indépendance. Donc, cessez de le cacher, de vous le cacher à vous-même. c'est comme ça que je le perçois parce que ça va ouvrir à quelque chose de peut-être même mieux que ce que vous espériez. Ça va créer une suite magnifique. Ici, voyez-vous, je définis la relation que je souhaite vivre. C'est ce que je ressens avec la conversation cœur à cœur qui va vous permettre aussi de vous émanciper. Si je ne cerne pas le type de relation et de partenaire que je recherche, j'aurai des partenaires qui ne me correspondent pas dans des relations qui ne me conviennent pas. Pour cette raison, je définis ce que je souhaite ainsi que ce que je voudrais éviter partager. Je voudrais éviter pardon et partager vraiment vos besoins, vos envies au fur et à la mesure de vous ouvrir tout simplement pour éviter des relations que dans le fond, ce n'est pas le genre de relation ou de personne avec qui vous aviez envie d'être. Mais en vous émancipant, en vous défaisant de la dépendance affective parce que vous allez voir c'est un miracle qui va opérer en vous. Essayez-le. Vous ne risquez rien. Au contraire, vous avez tout à gagner d'être vous-même puis de dire vraiment ce que vous pensez puis de ce que vous ressentez. Je vous dis, ça va vous apporter un grand soulagement parce que sinon, ça va toujours revenir dans votre vie. Donc, acceptez de vous faire ce cadeau, de vous dévoiler, de définir avec quel genre de partenaire vous avez envie d'être puis qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous souhaitez de cette relation-là. Déterminez vos limites dès le début. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes célibataires du premier groupe. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes, des éclaircissements. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver tout au bas de la description mon adresse courriel pour entrer en contact avec moi. Entre-temps, moi, je veux vous remercier pour toute votre reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos de par, ben oui, vos likes, vos commentaires. Ça, pour moi, c'est ce que je préfère le plus. J'aime vraiment vous lire, voir qu'est-ce qui fait du sens pour vous dans ce tirage ou qu'est-ce que vous aimeriez voir se manifester le plus. Donc, merci pour votre présence et votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les Capricornes qui ont choisi le deuxième tirage et qui sont en couple. On va aller voir qu'est-ce que les guides veulent vous apporter comme informations. Qu'est-ce qui serait important pour vous à ce moment-ci de savoir? Wow! Ben, vous êtes avec votre âme soeur, le partenaire avec qui vous êtes ou la partenaire avec qui vous êtes en ce moment, c'est votre âme soeur. Probablement que vous le ressentez, vous le savez, parce que normalement, quand on est avec son âme soeur, il y a beaucoup de complicité, il y a beaucoup d'affinité. En général, on voit pas mal la vie de la même façon. Ben, c'est sûr qu'il peut y avoir certaines divergences d'opinion sur certains sujets, mais en général, vous avez les mêmes goûts, vous aimez les mêmes choses, vous aimez les mêmes activités. Il y a beaucoup, beaucoup d'affinités, de complicités, puis bien souvent, on se comprend du premier regard. Et ici, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre les synchronisations divines sont à l'oeuvre dans votre vie amoureuse. Ben, d'accord, on va aller voir avec la prochaine carte pourquoi qu'on vous dit ça. Ah, on vous parle en plus de relations karmiques. C'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie passée. Peut-être que vous avez pas été en relation amoureuse, mais toujours est-il que vous vous êtes promis de vous retrouver dans une vie future. Et wow, au dos de deck, vous avez, c'est certainement lui bien, c'est certainement elle aussi pour les messieurs. Donc, vous êtes déjà en présence du partenaire ou de la partenaire amoureuse que vous recherchiez. Et on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Peut-être que la relation ne prend pas d'ampleur à la vitesse que vous aimeriez et qu'on veut vous alerter sur le fait que ça vaut la peine d'attendre, ça vaut la peine de ne pas bobuler d'étapes et que les synchronisations divines, l'univers, la vie, vos anges, les archanges, selon vos croyances, mais quelque chose qui est comme dans l'air, qui est en mouvement, qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous parle ici avec du 5 de denier que vous êtes capables, ou en tout cas, cette carte parle de s'amuser d'un rien. Que même si vous n'avez pas de grands moyens financiers, d'être capable de vous amuser au jour la jour de petites choses. Puis ça, ça vous apporte une belle liberté, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie de bonheur avec ce fou qui est un peu innocent, mais c'est une innocence de pureté. Ce n'est pas une innocence qui veut dire que vous n'avez pas de maturité, par exemple. On vous parle d'équilibre ici avec le 2 de denier. Je trouve cette carte tellement cute avec ce petit couple d'enfants sur ce petit chariot. On dirait que le jeune garçon veut l'embrasser puis la jeune fille est pas sûre. Mais... Mais en même temps, ça nous parle que la relation peut avancer. Il faut y apporter peut-être plus de légèreté, plus d'insouciance, un peu comme justement, on avait avec le fou qu'on vient de voir qui vous parle de liberté. Mais de ne pas avoir peur non plus d'avancer, parce que justement, le fou, il saute dans l'aventure, il saute dans la relation, il est prêt à avancer parce qu'il sait justement que l'univers est là pour le soutenir dans son... dans son oeuvre de faire prospérer votre relation. Bien, d'autant plus ici qu'on a le valet de bâton, bien, le valet de bâton qui est quand même un jeune homme, hein, qui vous apporte un beau bouquet de fleurs, qui a envie, bien, de vous séduire, de vous séduire davantage, de vous apporter peut-être plus d'indépendance, d'autonomie, malgré le fait que vous soyez en relation. Le neuf de denier, c'est vraiment, c'est comme un héritage, mais en même temps, c'est plutôt de faire confiance à vos sentiments, à ce que vous ressentez, à vous sentir autonome face à vos sentiments, de ne pas les censurer, de vous y ouvrir, de les partager avec ce valet de bâton qui a une vision peut-être plus grande de la relation ou de la chance de toute l'expansion qu'elle peut prendre. Hé, c'est sûr, écoutez, le l'âme-sœur, l'univers qui est à l'œuvre pour vous, c'est une relation karmique, vous avez fait le choix, vous avez décidé de vous retrouver dans cette vie-ci et on vous dit que c'est le partenaire, c'est lui, c'est elle, le partenaire que vous vouliez rencontrer, que vous vouliez retrouver. Celle, celui à qui vous avez fait la promesse de vous retrouver dans cette vie-ci. Wow! Avec le soleil, c'est un accomplissement, c'est la plénitude, c'est l'harmonie, on est bien. Ben oui, on s'aime, c'est... Vous brillez, en fait. C'est ça. Vous brillez quand vous êtes ensemble. Vous brillez parce que vous vous cassez pas la tête, vous avancez avec légèreté, avec souplesse, vous vous amusez d'un rien. Vous vous charmez aussi, j'ai le sentiment, il y a peut-être un jeu de charme qui se crée et tout ça, ben, fait que, ben, vous éblouissez. C'est magnifique, c'est harmonieux, c'est sincère, c'est un bel, pour moi, avec le soleil, c'est quand même un bel accomplissement. Tout est clair comme dans votre relation. Tout est clair au fur et à la mesure. Tout est là pour amener votre... C'est la réussite, c'est le oui, le soleil aussi. Donc, c'est une des plus belles cartes ailleurs du jeu de tarot et vous terminez sur cette magnifique note. Wow! Donc, vous êtes dans vraiment une relation sincère, harmonieuse, où il y a du respect, il y a vraiment un sentiment d'harmonie, puis tout s'éclaire au fur et à la mesure, c'est relativement simple, parce qu'effectivement, vous vous cassez pas la tête, puis vous vous contentez du peu que vous avez, vous êtes heureux du peu que vous avez. Pardon. Il y a une éminence, il y a quelque chose que vous attendez qui arrive, est en chemin dans votre vie amoureuse. Peut-être, est-ce que vous avez fait un vœu? Il y a une situation, il y a quelque chose qui met un frein, qui bloque, qui crée un retard, mais c'est quand même éminent, malgré tout, mais vous devez vous en détacher. Je pense que vous devez avoir la foi que cela arrive, parce que l'univers est à l'œuvre. Laissez l'univers agir, lâchez prise, lâchez le contrôle sur ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, parce que ça s'en vient, mais il faut laisser le temps au temps et que plus vous allez peut-être être impatients impatients par rapport à ce vœu, à ce que vous espérez, bien, vous mettez des freins, vous le bloquez. On vous dit que vous êtes libre, bien, oui, que la... Oui, vous êtes dans une relation où on se sent libre. On se sent aussi en confiance. Mais, pour certains, vous avez peut-être besoin d'un peu plus d'indépendance, d'autonomie dans votre relation pour pouvoir vous émanciper davantage, bien, on vous dit tout simplement de vous affirmer, de vous défendre, de défendre votre cause, de défendre ce besoin d'émancipation, peut-être, ça peut être juste pour une activité que vous avez envie, vous avez besoin de temps pour faire une activité, bien, parlez-en à votre conjoint, à votre conjointe. Défendez votre cause, défendez votre point de vue, prenez votre place pour trouver peut-être le temps que vous avez besoin pour faire, exemple, une nouvelle activité de votre côté. La carte conseil pour vous, je ne reste jamais dans une situation sans issue. L'incertitude et le manque de contrôle créent du stress et de l'anxiété. Si je vis une situation qui me paraît sans issue, il me convient de prendre une décision pour en sortir. Cette décision me permet de reprendre le contrôle et de ne pas rester dans l'attente et de la frustration. Mais ici, ce n'est pas de prendre le contrôle sur votre conjoint ou votre conjointe, c'est que s'il y a quelque chose, bien, ici, moi, ça me fait un peu aussi un lien avec que vous attendez quelque chose qui est en chemin mais que ça crée un frein. Prenez peut-être une décision, juste la décision de laisser aller, de laisser aller le synchronisme de l'univers, de décider d'avoir foi, d'avoir confiance que l'univers va régler la situation ou, dépendamment, de prendre une décision puis de vous y tenir, d'y rester plutôt que toujours de tergiverser, d'avancer de trois pas, de reculer de deux. Que quand vous prenez une décision dans une situation qu'elle soit sans issue, il y a toujours de toute façon une issue, il y a toujours un choix. C'est vrai que parfois, les choix ne sont pas très excitants mais on a toujours le choix de prendre position ou de ne pas prendre de décision même. Si vous ne prenez pas de décision, les choses ne changeront pas. Mais ne pas décider, c'est déjà de décider que les choses vont rester telles qu'elles. c'est pour ça qu'il faut prendre une décision, soit la décision de laisser libre recours à la vie, d'avoir confiance en la vie, de se dire que vous remettez cette problématique ou cette situation-là à l'univers, que vous faites confiance ou vous prenez la décision qui s'impose. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes du deuxième groupe. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes ou des éclaircissements. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage ou une consultation privée, vous allez retrouver mon adresse courriel au bas de la description. Entre-temps, moi, je veux vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos de par vos likes ou de par vos commentaires. Ça, ça me plaît vraiment tout particulièrement de pouvoir vous lire, de voir qu'est-ce qui vous a le plus plu ou pas dans ce tirage, qu'est-ce qui vous rejoint, qu'est-ce que vous souhaitez qui se réalise finalement pour vous. Ça, j'adore ça, vous lire. Donc, merci, merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les célibataires du groupe 2 qui aient choisi le numéro 2 ou peut-être parce que vous êtes capricorne du deuxième décan. On va aller voir quels sont les messages, qu'est-ce que les guides veulent vous apporter comme informations, allez-vous avoir la chance de faire une rencontre. On vous parle de facteurs religieux, ça pourrait que vous rencontriez cette nouvelle personne sur le parvis de l'église ou en tout cas, peu importe, dans un lieu de culte, peut-être que vous visitez un musée ou quoi que ce soit. Il y a un facteur religieux, soit que vous êtes aussi peut-être, soit de religion différente ou de la même religion, peu importe, mais la religion rentre en lien avec votre relation. Peut-être que ça peut être tout simplement aussi votre façon de voir la vie, de votre développement spirituel. On vous parle de codépendance, de faire attention, je crois, à la dépendance affective dans votre vie amoureuse. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on a donc pour vous? Les capricornes célibataires qui ont choisi le deuxième tirage. Et oui, il y a quelqu'un qui arrive, il y a un nouvel amour, il y a quelqu'un qui vient éveiller vos sentiments romantiques parce que vous méritez l'amour, mais faites attention à la codépendance. Est-ce vous qui êtes dépendant, dépendante affective ou est-ce que c'est la personne que vous allez rencontrer? C'est possible. Peut-être, est-ce que ça sera bien de mettre ça au clair? Parce que la dépendance affective, bien sûr que ça affecte la relation, ça démontre un manque de confiance en soi. Peut-être, est-ce que vous avez besoin de reprendre confiance en vous? On va aller voir avec le tarot. On parle ici de la reine de coupe. Cette reine qui est sensible, qui est douce et qui se laisse porter par ses émotions, par ce qu'elle vit, par ce qu'elle a envie. Ça peut être soit vous, ça peut être aussi la personne que vous allez bientôt rencontrer. On nous parle aussi du roi de bâton qui lui a beaucoup de charisme. C'est un homme qui est jovial, qui est déterminé à avancer dans ses projets avec une certaine vision. Quand il avance dans des projets, c'est parce que déjà une vision, il sait de quelle façon qu'il aimerait que ça se déroule, de quelle façon que la relation dans ce cas-ci puisse grandir, progresser. Il sait dans le fond avec quelle personne il a envie d'être et quelle sorte de relation qu'il a envie de vivre. On va aller voir plus loin. Est-ce que cette reine de couple, c'est vous ou est-ce la personne que vous pourriez rencontrer ou bien même encore? Oui, ça fait beaucoup d'options. Mais est-ce que c'est cette énergie que vous devriez véhiculer? Wow! Le soleil! Bien oui! Moi, je crois que votre sensibilité, votre douceur de vous ouvrir à vos émotions, de les vibrer, de les reconnaître, de les regarder pour apprendre à mieux vous connaître, bien ça éclaire le chemin vers cette nouvelle relation. Wow! On a la carte des amoureux, bien vraiment, oui, il y a une chance de réussite, tout s'éclaire avec le soleil, mais je sens que oui, vous allez rencontrer quelqu'un, il y a quelqu'un qui arrive, d'autant plus ici qu'on a la carte du nouvel amour. Donc, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, peut-être allez-vous la rencontrer dans un musée, dans, comme je vous disais, un bâtiment de culte religieux sur le parvis de l'église, peu importe, ça peut être à l'église parce que vous faites, des fois, il y a des activités de loisirs au sous-sol de l'église, ça peut être tout simplement ça, puis ça peut aussi ouvrir votre voie de développement personnel, spirituel, mais quoi qu'il en soit avec les amoureux, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous, c'est fort possible, les capricornes célibataires qui ont choisi le deuxième groupe, oui, de vous amuser, de prendre ça, de laisser venir sans vous vous casser la tête, juste avec joie, avec bonheur, en vous ouvrant à ce que la vie vous amène, oui, en toute insouciance, en vous laissant porter par la musique, par l'harmonie, par la danse que la vie vous fait parvenir, vous envoie cette personne pour vous, oh wow, avec en plus la lune, la lune qui nous parle bien sûr de romantisme et qui nous parle que vous allez être capable de conjuguer, de faire des compromis, de négocier, de vous comprendre en fait, de prendre le temps de vous comprendre, de partager vos émotions pour que la relation soit le plus claire, harmonieuse, brillante que possible et tout ça dans la joie, dans le bonheur. Je pense que vous allez vous défaire de cette dépendance affective et au dos de l'écho, on a encore la carte des amoureux. Donc, la lune, oui, c'est ça, c'est beaucoup de romantisme, c'est que même quand il y a des petits désaccords, qu'on voit les choses différemment, on est capable de s'en parler, d'en faire les compromis, de trouver une entente raisonnable pour les deux, pour faire grandir la relation, on est, oui, on est dans l'harmonie, on est dans le bonheur, mais c'est sûr que des fois, il y a des divergences d'opinion, mais ce ne sera pas majeur, je veux dire que vous allez tellement vous ouvrir, vous allez tellement être sensibles l'un à l'autre, à faire attention aux émotions aussi de l'autre et des vôtres pour vous comprendre et pour mieux comprendre l'autre devant vous. Il y a vraiment quelque chose de très romantique qui arrive, vous méritez l'amour, vous êtes dignes d'aimer, mais peut-être juste ici, il y a comme un petit éclair d'attention pour la dépendance et la co-dépendance de faire attention à ça. Avec le jardin d'Éternes, on vous dit que c'est peut-être vous qui bloquez une situation pour faire entrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. Peut-être que vous n'y croyez pas, vous ne croyez pas ou vous n'êtes pas ouverts, il y a quelque chose en tout cas qui met un frein pour pouvoir faire entrer ce nouvel amour dans votre vie dont vous devez vous détacher peut-être de vos pensées limitantes, de vos croyances limitantes que ce n'est pas possible à cause de ce que vous avez vécu dans votre passé. Mais c'est vous qui freinez, qui met un retard. On parle ici aussi de refoulement. Mais qu'est-ce que vous fuyez va se représenter? S'il y a des choses à régler, comme exemple la codépendance, il y a des choses à régler, tentez aussi longtemps que vous ne les réglerez pas, ça va revenir. Et quand vous allez l'avoir réglé, bien, ça va vous apporter beaucoup plus d'équilibre. Qu'est-ce qu'on a donc pour vous de prendre la patience? Bien, de vous reconstruire, c'est ça. Moi, je pense que vraiment quelque chose à régler avec la dépendance affective. Vous créez probablement un retard dans cette nouvelle rencontre, certainement au niveau inconscient, parce que vous refoulez, vous refusez de régler quelque chose qui doit être réglé, qui vient peut-être que vous n'êtes pas dépendant affectif, mais que vous avez vécu ça dans une relation passée, puis ça, vous avez peur de ça. Il y a quelque chose à guérir, à pardonner, à vous pardonner, pour pouvoir vous reconstruire tranquillement, pour recoudre la plaie solidement, minutieusement, pour créer l'ouverture et la nouvelle rencontre, parce qu'à partir de là, justement, ça crée une évolution. il y a quelque chose dans votre vie qui est sur le point de changer, en l'occurrence, pour moi ici, de faire une superbe rencontre, ça va vous transformer, bien évidemment, parce que ça va vous permettre d'entamer aussi un nouveau cycle, une évolution qui se prépare dans votre vie. On va aller voir avec le petit oracle de « Attirer l'amour à soi ». Quel conseil, est-ce qu'on veut vous apporter ici pour vous, les capricornes, célibataires qui ont choisi le deuxième tirage? Elle se laisse désirer cette carte, oh, elle est juste ici, c'est présenté. Je séduis naturellement. Oh, tu trouves ça cute. Je n'ai pas besoin d'artifice pour séduire un nouveau partenaire. Je souris, je m'intéresse à lui, à elle, et je reste moi-même. Oui, tant que vous êtes dans le naturel, que vous êtes authentique, avec, bien, tout votre charme, tout le monde, on a du charme, on a du charisme, bien, c'est ça qui va faire que de rester vous-même, sans vouloir en mettre plus que le client en demande, sans mettre d'artifice ou de superficiel, c'est ça qui va vous rendre séduisant, qui va apporter ce nouvel amour dans votre vie, et sincèrement, je vous le souhaite du plus profond de mon cœur, les capricornes. C'est ce que j'avais pour vous, j'espère que ça vous a plu, que ça vous encourage, à avancer, à guérir ce qui doit être guéri, à coudouir vos plaies, à refermer vos plaies, patiemment, avec précision. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mon adresse courriel tout au bas de la description. Entre temps, je veux vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, de par vos langues, de par vos commentaires, j'aime tellement vous lire, c'est tellement agréable de voir ce qui vous a plu, ou qu'est-ce qui vous a éveillé dans ce tirage. Moi, j'adore ça. Ça me permet aussi de me perfectionner de par vos commentaires. Alors, c'est pour ça que c'est très important pour moi de vous en remercier. Donc, merci de votre présence, de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les Capricornes du groupe 3 qui sont en couple. On va aller voir tout de suite quels sont les messages que les guides veulent vous apporter concernant votre relation, quelle pourrait en être l'évolution. Quels sont les messages importants pour vous, Capricorne en couple, qui avez choisi le troisième tirage ou peut-être parce que vous êtes du troisième décan. Sait-on jamais? Wow! On vous parle d'engagement. On vous parle que votre relation amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, ça croit, ça grandit. C'est de bon augure. On vous parle de flir. Peut-être parce que vous laissez ça sur le mode un peu de la légèreté. C'est peut-être pour ça que vous allez aller plus loin qu'à l'état du flir. Peut-être que c'est une relation qui ne date pas de tant de temps que ça. que vous vous êtes rencontré à partir d'un flir, que vous avez laissé ça sur le mode très léger et que là, vous souhaiteriez aller vers quelque chose de plus engageant. C'est une relation karmique, ce qui veut dire que c'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans le passé, dans une vie antérieure. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous aviez été en couple. les deux possibilités, les deux options sont là. Mais on vous dit aussi de prendre le temps de ne pas brûler les étapes, d'apprendre à vous connaître mutuellement. C'est en vous révélant tranquillement, de dévoiler certains secrets, peut-être de vos envies. C'est ça qui va créer l'engagement, qui va tisser des liens tranquillement. Oui, vous allez pouvoir rester dans la légèreté, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de vous casser la tête parce que vous êtes en relation. Au contraire, mais peut-être d'y amener un peu plus d'engagement tranquillement pour faire grandir la relation. Donc, d'apprendre à vous connaître, à vous dévoiler l'un à l'autre, exprimer vos désirs. Qu'est-ce que vous vous attendez d'une relation? Wow! Bien, c'est une relation, oui, qui va grandir, hein, avec cette magnifique impératrice qui nous parle d'abondance, de croissance. Sans vous tréper le chignon, d'ailleurs, parce que j'ai le sentiment que vous êtes capables d'apporter un peu d'insouciance, un peu de légèreté. Vous vous cassez pas trop la tête. Mais vous avez décidé de mettre un peu plus d'engagement. Oh oui! Puis vous avancez, vous avancez avec enthousiasme parce que là, vous voulez sortir peut-être d'un peu de l'ennui. Hein? Oui, il y a du flirt, on s'amuse, mais là, on aimerait que la relation prenne un peu plus de... qu'elle soit un peu plus concrète. On veut avancer, on veut faire croître la relation, on veut qu'il y ait une belle croissance. Bien, on décide de s'affirmer, de dire vraiment sur nos besoins, de quelle façon qu'on voit ça, quelles sont peut-être même nos limites, qu'est-ce qui est acceptable pour nous, qu'est-ce qui l'est pas. Tout ça, on met ça en place, oui, en étant intègre par rapport à ce qu'on pense, par rapport à ce qu'on dit et même par rapport à ce qu'on fait. Parce qu'effectivement, on veut sortir de l'ennui, de la méfiance. On décide de faire le choix de s'amuser, de partager, de laisser le passé au passé, de laisser la nostalgie au passé. Oui, on avance plus comme quelqu'un qui a une vision bien établie. Il y a une vision, on sait comment on veut que la relation croit. Il y a comme un nouveau départ, une nouvelle passion. Moi, je pense que c'est ça. Vous allez vous engager de plus en plus, sortir du mode flirt, apporter beaucoup plus de romantisme parce que vous pouvez vraiment modeler la relation telle que vous la souhaitez avec ce 2 de bâton. C'est vous qui pouvez, les deux qui nous parlent, de faire un choix, mais vous choisissez de modeler la relation vers ce que vous voulez qu'elle vous apporte. Mais n'oubliez pas d'y aller lentement, mais sûrement, en quelque part. prenez le temps de vous révéler l'un à l'autre, même si c'est des secrets, tranquillement, pour apprendre à vous connaître, pour tisser des liens de plus en plus forts et de pouvoir vous engager en toute sincérité, sécurité. Mais moi, je vois que ça va très bien. Qu'est-ce que le Jardin d'Éden veut vous dire? On vous parle d'un message que dans les premiers 5 jours, il va y avoir beaucoup de communication, des échanges. Ça peut être des discussions aussi. Bien, oui, on discute, on apprend à se connaître, on se dévoile tranquillement. Il y a une notion aussi de lignée familiale. Peut-être que vous allez avoir besoin d'apporter du temps dans les prochains jours à votre famille. Votre famille a besoin que vous vous occupiez d'elle. Peut-être une situation qui demande votre assistance. Et on vous parle de refoulement, que ce que vous fuyez va toujours revenir. Peut-être est-ce que vous remettiez à plus tard, peut-être que les discussions étaient en lien avec la famille aussi, qu'il y a eu beaucoup de messages, que vous reportiez peut-être pour pouvoir vous engager davantage dans cette relation qui vient de débuter. Parce que j'ai le sentiment que ça ne fait pas si longtemps, même si vous êtes en couple. Mais que plus vous allez le refouler, plus que vous allez vouloir le repousser, mais ça va toujours revenir. moi, je vous conseillerais de le régler une fois pour toutes pour vous alléger puis ensuite peut-être remettre plus d'intérêt dans votre relation. Parce que vous êtes lucide, vous êtes perspicace, donc vous êtes capable aussi de lire entre les lignes et de voir peut-être s'il y a une manigance entre les messages et si la lignée familiale, peu importe, mais vous allez pouvoir régler ce qui se passe, cesser de refouler, pouvoir vous, j'ai envie de dire, vous débarrasser, vous en débarrasser finalement puis vous alléger l'esprit, la peinte, le corps, le cœur. Avec Attirer l'amour à soi, qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme conseils juste ici? J'écoute avec attention les conseils de mes proches. Si mes proches me donnent des conseils, je les écoute avec attention et humilité. Je peux ne pas en tenir compte, mais il convient dans un premier temps d'écouter et de juger de leur pertinence. Seulement ensuite, je peux procéder à mes choix personnels en pleine conscience. C'est drôle, hein? parce que ça me fait penser au message ici de la lignée familiale que vous refoulez, mais il y a peut-être quelque chose à apprendre qui serait profitable même éventuellement dans ce début de relation parce que je sens ici qu'on parle d'une jeune relation. Vous êtes en couple, mais on était sous le mode du flirt, de l'amusement, puis là, tranquillement, on veut s'engager davantage. et ne laissez pas ce qui peut être fait maintenant, ne le laissez pas trop derrière vous. Allégez-vous pour avoir l'esprit, l'esprit tranquille puis être capable de vous ouvrir le cœur puis de vous ouvrir à cette magnifique relation qui vient de débuter, mais qui va croître de belles façons. Et vous savez, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, les Capricornes. Voilà ce que j'avais pour vous. Je parle que ce tirage vous a plu, vous apporte des éclaircissements. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, je vous invite tout au bas de la description que vous allez retrouver mon adresse courriel. Vous pouvez entrer en contact avec moi aussi via Facebook. Vous allez retrouver l'adresse de mon compte Facebook. Entre-temps, je veux vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos de par vos likes, de par vos commentaires. Ça, ça me plaît tout particulièrement de voir ce que vous avez apprécié le plus ou ce que vous aimeriez voir se réaliser le plus dans le tirage que vous venez de regarder. Puis moi, ça me permet de me perfectionner. Donc, je tenais à vous en remercier. Ça rend aussi la chaîne plus vivante. Donc, merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les Capricornes qui avez choisi le dernier tirage. Les Capricornes célibataires, on va aller voir. Avez-vous une chance de rencontre? Hop, on vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement. Bien, peut-être avez-vous rencontré quelqu'un que vous êtes juste au mode de la découverte. Vous la retrouvez à l'occasion, peut-être par hasard. Peut-être laissez-vous le hasard, tout le temps qu'il n'y a pas de hasard, mais peut-être laissez-vous les coïncidences de la vie vous la faire revoir. On vous parle de réconciliation. Je ne sais pas pourquoi ça me dit réconciliation avec vous-même. On va aller voir plus loin avec l'autre carte. Laissez vos amis vous aider. Vous avez besoin de demander du soutien à vos amis, aux gens qui vous entourent, en qui vous avez confiance. Et on parle d'enfants, que les enfants peuvent influencer votre relation. Bon, bien, j'ai le sentiment que vous êtes célibataire, mais que c'est une séparation. Vous venez de quitter quelqu'un. Peut-être que, je ne sais pas, j'ai le sentiment que la relation, elle n'a pas été bien, bien loin et que, pouf, il y a eu tout de suite une coupure. Mais parce que vous n'avez pas pris le temps de vous connaître mutuellement, peut-être que vous avez brûlé des étapes, vous êtes allé trop rapidement et qu'il y a peut-être des enfants, les vôtres ou celles de votre partenaire, de la personne de votre cœur, bien oui, qui influencent la relation. Quand un des deux, peut-être même les deux, vous avez des enfants, là, ce n'est pas évident. C'est une reconstruction, c'est une reconstitution. On reconstruit une famille de part et d'autre et ça, ce n'est pas évident, mais peut-être que vous avez des amis autour de vous en qui vous avez confiance et qui pourraient vous aider, qui, en tout cas, rien ne vous empêche d'écouter leur avis, de leur parler de ce que vous vivez. Ils peuvent vous apporter des solutions auxquelles vous n'auriez pas pensé. Mais des fois, juste de s'épancher, ça fait du bien. De quoi est-ce qu'on vous parle? Bien, qu'il y avait du beau romantisme. Pourtant, il y avait place pour que la relation puisse prendre de l'ampleur. On était bien, en tout cas, ensemble. Ça, c'est certain. Mais il y a quelque chose qui a fait qu'il y ait eu une cassure, mais j'ai vraiment le sentiment, c'est que vous êtes allés comme trop rapidement. Tout s'est enchaîné, peut-être même plus vite. Vous n'avez rien vu venir puis tout a déboulé rapidement, trop rapidement. Ici, avec le disque de Barton, on vous parle de, je viens d'encore de picher mes cartes à terre. Un beau paquet à part de tout ça. Il y a des efforts à faire, que votre cœur peut guider vos pas pour ramener la situation, pour créer la réconciliation. C'est des efforts positifs. Wow! Pour ramener, on va dire, plus de stabilité, on ne s'emballera pas tout de suite. On dirait avec le cadre de bâton ici. D'ailleurs, vous avez juste des bâtons, ça me parle de passion, ça. Il y avait beaucoup de passion, mais peut-être que c'est ça, vous avez mis juste l'énergie sur la passion puis pas assez au niveau intellectuel, au niveau même de vos besoins. Mais ici, on vous parle de stabilité, que la relation pour moi, avec cette carte de célébration, bien que votre relation peut vraiment croître, parce que c'est quand même la carte du mariage d'événement heureux qu'on célèbre. Donc, il y a une possibilité, bien oui, garder espoir, garder la foi avec la carte de l'étoile au dos. Il y a une réconciliation qui arrive vers vous, les capricornes qui ont choisi le dernier tirage avec cette magnifique carte du cadre de bâton. Alors, peut-être d'apporter plus souci de légèreté en quelque part, de ne pas vous soucier en fait du lendemain. D'avancer en toute confiance envers la vie, d'autant plus qu'on avait l'étoile, l'étoile qui nous parle d'avoir foi en la vie, en l'univers, mais envers notre relation aussi. De suivre vos pas, comme on le dit avec le 10 de bâton, que les efforts sont positifs. De vous laisser guider par vos pas, par votre bonne étoile, mais sans vous casser la teinte. Oui, vous apprendre à vous connaître, prendre le temps de vous connaître, de peut-être instaurer vos bases, vos limites, ce qui est essentiel pour vous, de votre vécu, etc. Que si vous avez des enfants, bien, de quelle façon est-ce que vous voulez, quel est le rôle à jouer du beau-père, de la belle-mère, comment vous voyez ça, mais avec légèreté, avec confiance, sans vous soucier trop du lendemain. C'est un peu ça, moi, pour moi, ce varet de Denis ici. C'est quelqu'un qui avance sans se casser la tête, en ayant confiance en la vie. Pour moi, c'est un peu comme un amuseur public. Il joue de sa flûte traversière à l'extérieur parce que, oui, il n'a pas peur du lendemain. Il se contente aussi de peu en quelque part. Il laisse aussi la vie lui amener les opportunités de croire encore une fois avec l'étoile, d'avoir la foi, d'avoir vraiment l'espoir que la vie vous amène dans une direction harmonieuse. Mais peut-être que la séparation, elle était nécessaire aussi pour comprendre quelque chose, pour vous amener à quelque chose de plus engageant, de plus stable, de plus concret, de construire ensemble, mais sans trop vous casser la tête en laissant les opportunités de la vie arriver. On va aller voir avec le jardin des thèmes. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? On vous parle de mystères et secrets. Il y a quelque chose qui vous est caché, qui vous est actuellement pas accessible, d'attendre d'y voir plus clair. Mais pour moi, ici, c'est vraiment d'apprendre à vous dévoiler l'un l'autre. Oui, d'apprendre ensemble à vous dévoiler, à oser dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez, pour ne pas freiner la relation, pour ne pas créer de retard à la situation. Et au contraire, ça va amener beaucoup d'éclairage. On vous parle de gloire. Il y a une réussite, il y a un grand succès, mais peut-être de reprendre où est-ce que vous vous étiez laissé. Peut-être vous faire la promesse de ralentir, mais de prendre le temps de vous connaître, de poser, de repartir sur des bases plus solides. ce n'est pas facile quand il y a des enfants. Ou il n'y en a pas et vous en voulez. Ça aussi, c'est possible. Ça peut être très important si vous n'avez pas d'enfants, ni un ni l'autre, ou qu'un des deux qui n'en a pas mais qui en veut absolument, c'est comme primordial. Donc, c'est important de mettre ça au clair aussi. On va aller voir avec attirer l'amour à soi, de quoi est-ce qu'on veut vous apporter. Quel est le petit conseil pour vous, les Capricornes célibataires qui vont vivre une belle réconciliation. C'est quoi la carte conseil pour vous? J'apprécie les petits plaisirs de la vie. C'est un peu ça. Moi, je le vois vraiment comme un amusant public qui se satisfait des petites choses de la vie. On associe souvent le bonheur et les grands événements de notre vie alors que le bonheur réside dans les petits plaisirs quotidiens. Je prends conscience de ces moments simples qui me rendent heureux, heureuse. Oui, de vous rendre compte d'être plus attentif au petit bonheur que la vie vous apporte à deux au quotidien, au jour le jour. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous redonne confiance, courage, que ça vous a mis un sourire, un bon au cœur de voir que votre relation, il y a la possibilité d'avoir une belle réconciliation et même de la faire vraiment bien progresser. C'est ce que je vous souhaite d'ailleurs du plus profond de mon cœur, les amis capricornes. Et si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre temps, moi, je veux vous remercier pour votre reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos de par, bien, vos partages, vos likes, même vos commentaires qui me touchent tout particulièrement. Vraiment, j'apprécie de pouvoir constater qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous souhaitez le plus qui se réalise du tirage que vous venez de consulter. Puis moi, bien, en même temps, ça me permet de me perfectionner de par vos commentaires. Donc, merci, merci de votre présence, de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501